Le point Godwin, c'est une invention rhétorique créée par un jeune avocat américain qui s'appelle Mike Godwin. Ce Mike Godwin, un beau jour, s'est aperçu sur les tout premiers réseaux sociaux, donc bien avant Facebook, bien avant Twitter ou dans les années 90, que plus une discussion en ligne durait longtemps, plus les chances que des interlocuteurs finissent par se traiter de fasciste ou de nazi arrivaient. Et donc, il a émis ce constat, ce constat simplement empirique, tel un statut qu'on serait sur Facebook aujourd'hui. Et c'est devenu depuis lors, pour les internautes, la loi de Godwin ou le point Godwin. Simplement, on s'aperçoit qu'en fait, il est applicable à bien d'autres domaines de la vie de tous les jours. Et ça ne se trouve pas seulement sur Internet. Vous pouvez avoir des points Godwin dans des dîners de famille, dans des débats politiques ou dans n'importe quelle discussion. où au bout d'un moment, on arrive jusqu'à un tabou transgressif, qui est celui de l'horizon culturel, qui est le nôtre, à savoir celui de la Seconde Guerre mondiale. Quand un point Godwin arrive dans la conversation, ça dénote simplement deux choses. D'abord, qu'on est arrivé dans un point de discussion où on en est à des échanges d'arguments extrêmement radicaux, extrêmement forts. En général, celui qui emploie un point Godwin fait une comparaison avec les fascistes ou les nazis, qui est à mauvais escient. En général, il se disqualifie un petit peu lui-même en faisant un insulte politique de trop. Ça ne révèle pas tellement de choses sur les uns et les autres, sur les locuteurs qui emploient la formule. Ça révèle beaucoup de choses, à mon avis, plutôt sur le fond culturel qui est le nôtre. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que nous vivons dans un environnement où la Seconde Guerre mondiale et ses qualificatifs du mal et du bien sont toujours prégnants. Simplement parce que nous n'avons plus d'idéologie du bien vraiment en stock. Il n'y a plus de consensus sur le beau, le bon, le juste. Par contre, on sait ce que c'est que le mal. On sait ce que c'est que le mal par l'expérimentation et par le fait que, à tout le moins, la solution finale, ce qu'ont fait les nazis, est quelque chose qui, évidemment, a été désigné comme le mal universel et jugé et reconnu comme tel. Et c'est parce que nous n'avons plus de boussole du bien, mais que nous avons une boussole du mal que, par épiphénomène, si vous voulez, un point Godwin peut déboucher dans une conversation. C'est ça que ça révèle. Ce n'est pas le point Godwin qui est le plus intéressant lui-même, c'est ce vers quel constat il nous amène. Mike Godwin n'estimait absolument pas qu'il avait lancé quelque chose d'intéressant au-delà du gimmick rhétorique. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, il est très modeste vis-à-vis de ça. Je le lis parce qu'il m'a contacté suite à l'apparition du livre. Il m'a suivi sur Twitter. C'est assez rigolo. Nous avons commencé à échanger. Je lui ai fait envoyer le livre. Non, d'ailleurs, il est avocat. Il n'est ni sociologue, ni philosophe, ni écrivain. Et il a bien conscience d'avoir simplement émis quelque chose de complètement empirique et descriptif et qui n'a pas de valeur scientifique. Et d'ailleurs, le point Godwin, c'est vrai, n'a aucune prétention scientifique. Moi, je l'ai simplement utilisé comme approche pour essayer de construire un petit essai sur la liberté d'expression et le mal en général. Mais c'est un... Si vous voulez, en prenant un point d'accroche qui est situé dans le langage courant, dans le langage lui-même et dans l'échange, eh bien, ça a l'avantage d'essayer d'attraper le lecteur par quelque chose qui nous concerne tous. Maintenant, dès qu'on voit une référence qui ne paraît pas fondée par rapport aux nazis ou aux années 30 ou à tout ce bagage-là, on se rend compte qu'on surfe avec les limites de notre politiquement correct. Et c'est ça qui est intéressant à investiguer, évidemment. Ce qu'on appelle le point Godwin, et c'est pour ça que le livre s'appelle Reduxio à Hitlerum, est en fait une réminiscence ou une actualisation, une version 2.0 d'un autre concept qui existait depuis 1953 et qui a été produit par le juriste Leo Strauss, qui dans un grand classique, Droit d'atturer les histoires, en 1953, fait une petite analyse du sociologue Max Weber et s'adresse à lui-même une petite mise en garde en se disant, voilà, dans l'analyse des arguments que je vais faire à maintenant, il faudra être vigilant, notamment à ne pas tomber dans le Reduxio ad Hitlerum. Il invente le mot en analogie avec les arguments rhétoriques classiques, Reduxio ad Absurbum, etc. En se disant, c'est pas parce que Hitler a pu partager un argument qu'il est d'office faux. Ce qui est intéressant dans ce constat, c'est qu'on est en 1953, 8 ans à peine après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que Strauss entrevoyait déjà le poids extrêmement fort qui n'a fait que se confirmer depuis, de la figure du mal quasiment antéchristique et nécessaire que nous avons, d'un mal par l'expérience et par la production de l'expérience qu'est Hitler et ce que ça a produit et sa condamnation, bien sûr, par le tribunal, les tribunaux de Nuremberg. Et évidemment, ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça dénote qu'il y a une filiation. Ce que le point Godwin a de différent, finalement, par rapport à la réduction à Hitlerum, c'est une question d'occurrence et de fréquence. Le point Godwin montre que dans une société marquée par l'écrit instantané, aussi par une rapidité, par une libéralisation de la parole, forcément, on arrive beaucoup plus rapidement à s'échanger des arguments radicaux parce que lorsqu'on est en ligne et qu'on s'échange en format court, qu'il s'agisse de SMS, d'email ou des réseaux sociaux, eh bien, il n'y a plus ce liant, il n'y a plus toute cette communication non-verbale, un regard, un temps mort, toutes ces choses qui permettent de faciliter une communication et on arrive directement à ce que des arguments de fond se percutent. C'est donc une filiation assez logique. A noter encore qu'on est dans... Ce qui est curieux avec les réseaux sociaux, c'est qu'on est dans une libéralisation très très forte de la liberté d'expression. Dans les années 50, on fantasmait là-dessus. On pensait que ce serait d'office merveilleux que, puisque la liberté d'expression est l'une des dernières certitudes démocratiques, forcément, ça n'amènerait que du bien. On se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça, que les gens s'expriment sur les réseaux sociaux souvent sans réfléchir ou que l'émotion prend une très grande place par rapport à la raison et que tout ce qui est utilisé aussi est réduit comme si une personne qui s'emportait ou qui se laissait aller par une insulte sur Facebook était réductible à ce seul aspect de cette personnalité alors qu'en général, ça ajuste la teneur d'une insulte au volant. Et donc, on est encore au balbutiement d'un langage particulier. À la fois, les locuteurs et les receveurs doivent, à mon avis, faire preuve d'un peu de souplesse et de vigilance pour les uns et de tolérance pour les autres. Il y a quelque chose, évidemment, qu'on me dit régulièrement, c'est que le point Godwin est, au fond, quelque chose d'extrêmement localisé. Il n'y a pas de mal universel. C'est vrai que l'Hitler ou le nazisme n'est pas la même référence pour des Européens de l'Ouest et des Américains que pour des Asiatiques, des Africains ou même des Européens de l'Est. Quand vous parlez à un Polonais, par exemple, les Polonais ont à la fois connu le totalitarisme soviétique et le totalitarisme nazi, mais ils ont un discours bien plus virulent par rapport à Staline qu'à Hitler. Donc, il est exact qu'il y a quelque chose d'ancré dans un horizon culturel défini qui est le nôtre. Raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est en Indonésie qu'on peut trouver des restaurants avec le nom d'Hitler. On a vu ça dernièrement, mais ils n'ont pas le même rapport par rapport à ça. Il y a néanmoins quelque chose qui fait en sorte que, je crois, sincèrement, dans l'insulte nazie, quelque chose de plus qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres comparaisons telles que le fascislamisme, la liaison des nômeaux qu'on emploie souvent, ou les khmers verts, ou les djihadistes, ou ce genre de choses. Il y a quelque chose qui est refoulé, qui est la fascination qu'on a pour les nazis. Une fascination teintée d'horreur, évidemment. Une fascination pour quelque chose qui tend à la démonstration de force absurde, un peu nihiliste, qui détruit pour montrer qu'elle peut détruire. Ça, je crois que ça flatte quelque chose de profondément ancré chez l'être humain. Et nous avons un intérêt commun à un petit peu sacraliser la condamnation que nous avons du régime nazi parce que les nazis ont perdu. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Qu'ils ont été jugés à Nuremberg. Et que le génocide des juifs, si vous voulez, c'est un génocide particulièrement terrifiant parce que c'est un crime ontologique et nihiliste absolu. Il n'a pas d'autre signification que la pureté ou que la volonté de puissance qui veut se montrer comme volonté de puissance. Et là, malgré tout, même si on peut trouver dans l'histoire une série de massacres extrêmement comparables, pour moi, le plus comparable reste Genocide et Tutsi au Rwanda en 1994, il y a quelque chose de spécifique dans l'intention. Et dans l'intention qui a été jugée comme telle qui fait que dans la mémoire collective, ce n'est pas tout à fait pareil. Que les crimes de Staline qui n'ont pas fait l'objet d'un jugement et qui ne répondent pas exactement aux mêmes critères, les crimes de Franco qui n'ont jamais été jugés non plus, mais qu'il n'y a pas cette industrialisation de la mort à ce point-là pour le vide. Et je crois qu'on refoule, comment vous dire, pour moi, comme on dit en amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas de mal, il n'y a que de l'expérience du mal. Et nous nous accrochons à cette expérience du mal. C'est pour ça qu'elle a les points Godwin ou la référence au nazisme, et c'est vrai, un peu moins présente dans les autres régions du monde, hors Europe, hors Occident, disons. Mais il y a, je trouve, un aspect universel à cause de la destruction, à cause du crime de masse et du pouvoir du plus fort qui écrase le faible parce qu'il est fort. Et ça, c'est universel. Le point Godwin, c'est aussi l'occasion d'examiner le concept de mémoire. On fait partie de générations, je veux dire les trentenaires ou les quadragénaires d'aujourd'hui et tous ceux qui les ont précédés. où on a été éduqué à la question du devoir de mémoire, l'imprescribilité des crimes contre l'humanité, aller visiter les camps, ce que j'ai fait comme beaucoup, etc. C'est intéressant sur deux aspects. D'abord, ça va à contre-courant de ce qu'est la mémoire, sans jugement positif ou négatif mis à part. Notre mémoire, dès qu'on vit un événement, notre mémoire, on le sait, ne fonctionne pas comme un enregistreur. Il nous restitue les événements d'une autre manière que celle que nous avons vécue. Il les enjolive, il fait des recoupements avec des choses vécues, il altère les mauvais souvenirs, il enjolive les bons. Et je crois très bien comme ça, c'est une compétence, sans doute, acquise par l'évolution. Et la mémoire collective, je crois, fonctionne de cette manière-là aussi. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs qui après enjolivent les choses et leur donnent un sens qu'elles n'ont pas. Là, on a un cas particulier d'un crime contre l'humanité, d'un génocide industrialisé, arrivé dans une époque déjà mondialisée. Je veux dire par là, qui recueillent déjà des images, où les images peuvent déjà voyager, où les gens peuvent déjà voyager. Et où il n'est pas possible de passer l'événement au bleu et de le diluer en disant « on oublie et ça ne se passera plus ». Au contraire, ça va nourrir une littérature et un sentiment profond et sincère qui est, il faut s'en souvenir, sinon ça va se reproduire. Et comme on est en train d'assister peu à peu, c'est logique, à la disparition des derniers témoins, va se poser la question. Je ne sais pas comment on considérera les victimes des crimes contre l'humanité de la solution finale d'ici 40 ou 50 ans ou 100 ans. Est-ce qu'on aura la même sacralisation vis-à-vis Dieu ? Ou est-ce que ce sera un peu plus dilué comme les victimes de guerre napoléonienne ou de la traite négrière, qui est un truc horrible mais qui ne nous touche pas de la même manière ? Il est vrai que le fait qu'un grand nombre de survivants de la solution finale aient constitué leur propre état et que ce traumatisme ait doté ce peuple d'un besoin, d'une envie de survivre et d'une croyance très sincère et profonde qu'ils doivent en dépit de tous les obstacles et en dépit de toutes les leçons et parfois même d'une série de normes de droit international imposer cette existence parce qu'ils ont l'impression que sinon le monde entier n'a pour but que de les voir se détruire. Ça joue évidemment aussi sur notre actualité internationale par rebond. Mais simplement, il n'y a pas d'autre solution qu'une paix établie entre deux peuples qui doivent pouvoir se reconnaître l'un l'autre de manière à neutraliser la question de l'intention. Dans tous les soupçons qu'on a en politique internationale, enfin dans toutes les crises que nous avons de manière internationale, il y a toujours ça, le fait qu'une région, un peuple, une langue a peur d'être un jour annihilée, pas forcément avec des chambres à gaz, mais d'être culturellement ou géographiquement dissipée, diluée dans le temps ou diluée dans un métissage. Chez tous les peuples, il y a quelque chose qui, on peut prendre Eric Zemmour aujourd'hui, qui est de l'ordre d'une petite révolte contre ça, le fait que le métissage, le mélange ne doit pas passer, en tout cas doit avoir une imitation, alors que nous sommes dans un monde où, en fait, ça a toujours été le cas, on se rencontre un peu plus, un peu plus maintenant, et ça va plus vite, où la marge du monde, la marge de l'humanité est le mélange, le métissage, et que les identités sont appelées toutes au tard à se voir diluées, dépassées d'une manière ou d'une autre. Nous sommes des êtres humains extrêmement finis qui vivent brièvement. La couleur blanche de ma peau ne sera pas la même dans 300 ans. Le français que je parle aujourd'hui ne sera pas le même dans 300 ans. Ce n'était pas le cas non plus il y a 300 ans. Et on ne se rend pas compte, nous posons comme des unités d'homogénéité dans quelque chose qui est dans un univers qui est fluctuel, fluctuant, par définition, et s'en rendre compte, ça me donnait déjà pas mal. Sous-titrage ST' 501